... Merci beaucoup. Vous êtes arrivée hier soir. Je suis arrivée hier soir. C'était plus facile. J'ai besoin de me mettre debout pour me dynamiser. D'abord, je vous remercie de m'avoir conviée à cette réunion. Je suis vraiment intéressée de venir vous parler d'un programme de recherche que l'on mène depuis plus de dix ans à l'université dans laquelle je travaille en collaboration avec les cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Ce programme porte sur les jeunes enfants difficiles, sur la question de l'évaluation de ces comportements difficiles, de leur développement et de leur intervention. Quand je dis jeunes enfants difficiles, ce sont des enfants à partir de l'âge de trois ans qu'on a suivis jusqu'à à peu près l'âge de huit ans. Et pourquoi on les a suivis à partir de l'âge de trois ans ? Parce qu'en fait, c'est l'âge, en tout cas chez nous, dans les services de pédiatrie, auquel on les voit arriver et où les parents viennent avec comme plainte principale cette question de difficulté de comportement sur laquelle je vais revenir. Cette recherche s'appelle le programme de recherche H2M. C'est l'abréviation de Hard to Manage, qui veut signifier simplement les comportements difficiles. C'est un programme de recherche qui a démarré en 2004, avec deux grandes étapes. D'abord, un suivi longitudinal d'enfants entre l'âge de trois ans et de cinq ans au début de la prise en charge. Ça veut dire que ceux de cinq ans étaient suivis jusqu'à l'âge de huit ans, ce qui va nous permettre de voir leur trajectoire de développement entre trois ans et huit ans. Il s'est s'agit de 121 enfants qui ont constitué le groupe clinique. Ce sont des enfants qui ont été référés, qui sont venus consulter pour des difficultés de comportement. J'insiste sur le critère d'inclusion, sur des enfants où la plainte principale des parents, c'était bien ces difficultés de comportement qui rendaient leur intégration en famille et à l'école compliquée, à l'exclusion de tout enfant qui présentait des troubles envahissants du développement, des retards mentaux, des grandes prématurités. Le critère d'inclusion principal, c'est bien cette difficulté de comportement. On a travaillé avec 300 enfants chez qui il n'y avait pas de plainte pour le comportement, histoire d'avoir un groupe contrôle. Dans cet échantillon, il s'est fait qu'on a 70% de garçons et qu'on s'est retrouvé avec un échantillon d'un niveau socio-économique qui est plutôt moyen et élevé. Ça veut dire qu'on n'est pas sur des facteurs de risque psychosociaux avec des mères adolescentes ou des familles avec une grande précarité. Ces enfants ont eu des consultations annuelles ou bisannuelles où vous verrez qu'on a suivi à la fois le comportement et puis toute une série de facteurs de risque associés sur lesquels je vais revenir. La seconde étape, qui est toujours en cours, c'est une étape sur laquelle on a travaillé sur des modalités d'intervention et qui s'est appuyée sur les résultats de recherche qu'on avait eus dans la première phase. On a suivi à peu près 400 enfants avec des niveaux socio-économiques, cette fois, variables, avec des niveaux de troubles du comportement variables, allant de niveaux considérés comme normaux jusqu'à des niveaux de pathologie sévère, avec des interventions brèves et ciblées soit auprès de l'enfant, soit auprès de sa famille, sur lesquelles je vais essayer de revenir tout à l'heure. Je vais structurer ma présentation en trois volets. La question de l'évaluation. La question de l'évaluation, c'est d'abord avec quelles plaintes sont venues les parents, quel type d'enfant on a suivi. La question du normal et du pathologique, à partir de quand est-ce qu'on considère que ces parents ont raison de se plaindre et qu'on est bien dans une catégorie pathologique. La stratégie multi-informateur et multi-méthode, qui est très importante dans notre démarche. La question du développement, comment ces comportements ont évolué et quels étaient les facteurs de risque associés, puisqu'on n'est pas sur des facteurs psychosociaux et de précarité. Et ensuite, la question de l'intervention, avec comment intervenir sur les facteurs de risque, les apports et les limites des interventions qui existent aujourd'hui et les perspectives de recherche clinique sur lesquelles nous travaillons. Pour ce qui est de la question de l'évaluation, d'abord, quelles sont les plaintes avec lesquelles les parents sont arrivés dans nos consultations ? D'abord, des plaintes d'agitation sur des enfants qui bougent tout le temps, ne peuvent pas rester assis sur une chaise, ni à l'école, ni en famille. Des enfants agressifs, parfois agressivité réactive, parfois agressivité proactive. Vous voyez bien la différence entre les deux. Des enfants qui sont désobéissants, qui ont beaucoup de mal à suivre les consignes qu'on leur donne. Des enfants qui ont des comportements de provocation. Alors ça, c'est souvent des enfants qui sont terriblement intelligents, parce qu'ils repèrent la faille, ce que vous détestez qu'ils le fassent, et le moment où vous détestez qu'ils le fassent. Et qu'ils sont tout à fait capables d'agir justement à ce moment-là. Des comportements d'opposition, des comportements d'impulsivité. Des enfants qui, à la fois, sont présentés comme étant maladroits, qui font beaucoup de catastrophes à la maison. Mais des enfants aussi qui se mettent en danger, qui, par exemple, voient le grand-père dans le jardin et ouvrent la fenêtre, se postent sur la pluie de fenêtres, se mettent en danger parce qu'ils veulent faire absolument coucou. Et donc, ont des comportements de mise en danger qui font très peur aux parents. Et puis, des comportements d'instabilité émotionnelle qui se marquent à la fois, disent les parents, par des problèmes d'intensité émotionnelle. Donc, quand ces enfants présentent de la colère ou d'intolérance à la frustration, c'est très fort. Et une fois que c'est parti, comme disent les parents, on a beaucoup de mal à les ramener dans un niveau qui est acceptable. Alors, on a rassemblé tous ces comportements-là sous l'appellation des troubles externalisés. parce que, comme on travaille chez des tout jeunes enfants à partir de l'âge de 3 ans, eh bien, ces enfants ne sont pas diagnostiqués. Donc, peut-être que certains vont évoluer vers de l'hyperactivité, un trouble d'opposition. Mais en tout cas, au stade où nous, on s'en occupe, ces enfants ne sont pas diagnostiqués. Donc, on utilise en fait l'appellation des troubles externalisés par opposition aux troubles internalisés, donc des troubles qui sont orientés vers l'extérieur et les autres personnes. Alors, est-ce que c'est fréquent ? Dans la littérature, on rapporte que c'est à peu près 2 à 6 % des enfants en classe maternelle. Comme on a suivi ces enfants à l'école, ça représente en fait assez bien la réalité. Chaque année, les instituteurs qu'on a rencontrés disent qu'ils en ont un à deux dans leur classe à peu près chaque année. Il y a moins de filles que de garçons. Alors, j'ai essayé de faire le calcul. À l'échelle de l'Union européenne, ça représente évidemment beaucoup d'enfants. Et dans les services de pédiatrie, c'est un des motifs de consultation les plus fréquents. Alors, la question du normal au pathologique, elle est extrêmement importante parce qu'on a l'habitude de réfléchir en termes de troubles absolus. C'est-à-dire, en fait, on est atteint d'une maladie ou on n'est pas atteint d'une maladie. Alors ici, on n'est pas dans un trouble absolu, on est dans quelque chose de relatif. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'on parle d'agitation, qu'on parle d'agressivité, tous les enfants sont un peu agités, tous les enfants sont un peu agressifs. Et on a en fait une représentation qui peut ressembler à une distribution normale avec des enfants qui sont très peu d'enfants, qui ne sont pas du tout difficiles. Et puis, toute une partie d'enfants qui ont des niveaux de difficultés de comportement, qui sont dites moyennes et qui, en fait, n'entravent pas leur adaptation en famille ou à l'école. Et puis, on a à l'autre bout du continuum, une certaine proportion d'enfants qui sont très difficiles. Alors, c'est quoi la norme ? La norme, elle est relative par rapport à la population de référence. La norme, au fond, en clinique, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la moyenne du groupe d'âge de référence et ensuite, on trace un cadre qui correspond le plus souvent à plus ou moins un et demi écart-type ou deux écart-types selon les études ou selon les manuels que vous allez utiliser. Et au fond, être dans la norme, c'est être quelque part à l'intérieur de ce cadre. Et puis, quand on est quelqu'un d'extrêmement difficile, quand on a ce niveau pathologique, en fait, c'est qu'on se trouve à peu près dans ce cadre rouge, c'est-à-dire sur le fond du continuum. Alors, quand on évalue l'enfant, ça correspond tout simplement à le situer quelque part sur cette distribution normale. Et donc, si vous le situez à l'intérieur du cadre vert, vous allez avoir tendance à dire que cet enfant, en fait, a des difficultés, présente un comportement qui est dans la norme. Et puis, si vous le situez dans le cadre rouge, vous allez dire, eh bien, OK, il est au-dessus du seuil clinique, par exemple, de l'instrument que vous avez utilisé et qui a situé, à plus ou moins, un écartier pénible. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important d'évaluer à plusieurs, d'avoir cette stratégie multi-informateur et multi-méthode. Donc, dans l'étude H2M, c'est ce qu'on a fait, en fait. On a travaillé avec les pères, avec les mères et avec les enseignants, en leur demandant à chacun, et aussi, nous, cliniciens, on a passé du temps à évaluer ces enfants, je vais vous expliquer comment. On a demandé, en fait, à plusieurs évaluateurs de situer l'enfant quelque part sur cette distribution. Alors, très souvent, quand les parents viennent consulter, qu'ils sont en demande, qu'ils sont à bout, ils vont mettre l'enfant très, très loin sur le continuum, parce que parfois, ils ont attendu, enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, parfois, les listes d'attente sont longues, et quand ils ont enfin le rendez-vous, ils ont surtout envie de vous raconter le meilleur du pire, parce qu'ils n'en peuvent plus, que ça fait longtemps qu'ils attendent et qu'ils recherchent de l'aide, et ils pensent que leur enfant fait vraiment partie de ce groupe extrême. Et puis, nous, on se déplace et on va voir l'enfant à l'école, et là, l'enseignant vous dit, « Bah, je ne sais pas pourquoi vous venez pour celui-là, parce que dans ma classe, j'en ai au moins deux qui sont bien pires. Et donc, si moi, je vous me le demandais, en fait, je le mettrais plutôt à cet endroit-là. » Et puis, nous, comme cliniciens, parfois, on est un peu partagé entre les deux. On a observé l'enfant en consultation, vous expliquez comment, et on se situe parfois un peu au milieu des deux. Alors, c'est une représentation schématique, et parfois, les avis des uns et des autres divergent, n'est pas toujours dans le même ordre. Alors, vous allez me dire, c'est un peu embêtant, parce qu'on a parfois l'impression qu'on n'est pas en train de parler du même enfant, et qu'entre vous cas, le degré d'inquiétude des uns et des autres n'est pas le même. Alors, d'où vient le fait que nous allons placer l'enfant à différents endroits ? La première chose, c'est notre seuil de tolérance à chacun. D'accord ? Et je pense que ce que moi, je vais être capable de tolérer d'un enfant de trois ans n'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre va être capable de tolérer par rapport à un enfant de trois ans. Un autre problème, c'est le groupe de référence. Quand j'évalue mon enfant, je le fais au mieux par rapport à la fratrie, parfois par rapport à des cousins que je vois quelquefois. Et si j'ai une grande fille aînée qui aime beaucoup bricoler et faire des bracelets brésiliens sur la table, et puis que j'ai un petit garçon après qui est vivant, il va me paraître un peu trop vivant, très vite. Si c'est le troisième d'une fratrie de trois garçons qui sont tous très vivants, il va juste être comme les autres. L'enseignant n'agit pas avec le même groupe de référence, il va agir avec un groupe de référence qui est l'ensemble de la classe, et s'il a un peu de bouteilles derrière lui, il va agir avec des groupes classe qu'il connaît depuis un certain nombre d'années. Et évidemment, il va placer relativement l'enfant par rapport aux autres en fonction de ce groupe de référence, ce qui peut donner un résultat qui est complètement différent. Autre chose qui va jouer, c'est évidemment ce que j'imagine qui est normal à l'âge de trois ans. Si vous prenez plusieurs parents, vous leur demandez à trois ans combien de temps un enfant est capable d'ascendre dans une salle d'attente en restant assis sur sa chaise. Certains vont probablement dire qu'au bout de deux minutes, il est normal que l'enfant ait envie de bouger, et d'autres vont dire que l'enfant peut tenir dix minutes. Alors en fonction de cette espèce de connaissance implicite sur ce que les enfants sont capables ou non de faire, vous allez trouver que l'enfant exagère ou n'exagère pas en fonction du timing qu'il tient sur sa chaise. Alors une autre chose, c'est évidemment les variations qui sont liées aux demandes environnementales. On vient de le dire, il y a dans chaque environnement des demandes qui sont adressées à l'enfant et les demandes qui sont adressées à l'enfant en famille ne sont pas exactement les mêmes que les demandes qui sont adressées à l'enfant dans un contexte familial ou dans le contexte d'une salle d'attente. Et donc il est normal que le comportement de l'enfant qui est en fait quelque chose de complexe varie en fonction des demandes environnementales et du contexte dans lequel il est évalué. Et j'ajouterai une dernière chose qui va modifier la position que cet enfant va avoir en fonction de l'évaluateur, c'est évidemment la qualité de la relation entre l'enfant et celui qui va évaluer son comportement. Alors, pour vous prouver que le comportement difficile c'est quelque chose de très relatif, il y a une étude interculturelle qui est super bien faite que vous devez absolument l'y lire, dans laquelle on a demandé à des maires dans plusieurs pays d'Europe, donc pas des pays qui sont culturellement très éloignés, de faire une évaluation sur une échelle de tempérament et de décrire ce qui était pour elle un tempérament difficile. Je vais juste vous montrer le contraste entre les Pays-Bas et l'Italie. Vous ne voyez pas grand-chose, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Aux Pays-Bas, être un enfant difficile, c'est en gros couper la parole aux adultes, être très actif, ne pas lever le doigt avant de parler, bouger beaucoup, être très expressif émotionnellement. En Italie, c'est tout le contraire. D'abord, vous verrez que dans le cercle, vous avez beaucoup plus de chances d'être un enfant difficile si vous habitez aux Pays-Bas qu'en Italie, parce que le nombre de caractéristiques associées à la difficulté de comportement est plus élevé aux Pays-Bas qu'en Italie. Et en Italie, être un enfant difficile, c'est être un enfant timide. Parce qu'en Italie, avoir un enfant qui ne peut pas participer à la vie sociale, c'est en fait compliqué pour les parents. Donc c'est juste pour vous montrer que savoir ce que c'est qu'un enfant difficile, il y a toute cette question du seuil de tolérance et de l'appréciation de chacun qui est vraiment importante et avec laquelle on doit travailler en clinique. Alors la stratégie d'évaluation multiméthode et multi-informateur, on s'en est servi dans le programme H2M et on s'en sert toujours. Donc l'idée, c'est de demander aux parents, aux enseignants, aux cliniciens de pouvoir nous fournir une évaluation des difficultés de l'enfant. Et très souvent, chez les parents et les enseignants, on va utiliser ce qu'on appelle des checklists, ce sont des questionnaires qui reprennent une série de comportements types et on leur demande la fréquence et l'intensité avec lesquelles l'enfant manifeste ses comportements là où il est observé. Alors évidemment, les cliniciens ne peuvent pas remplir ce genre de checklists parce que nous n'avons pas l'occasion d'observer l'enfant dans des situations de la vie quotidienne. Pour nous, ce n'est pas possible, on le voit juste en consultation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée des paradigmes d'observation. Les paradigmes d'observation, en fait, ce sont des mises en situation qui vont faire en sorte que les comportements difficiles émergent et qu'on puisse les voir. Alors très souvent, on confronte l'enfant à de la frustration pour faire émerger ce que nous souhaitons observer et qui n'est peut-être pas susceptible d'arriver si on fait une consultation banale. Alors je vais vous montrer un exemple de ce qu'on utilise. Alors là, c'est quelque chose qu'on avait fait quand on est allé voir les enfants à l'école. On place les enfants devant un jeu compétitif. On leur demande de choisir un enfant de leur classe avec lequel ils ont l'habitude de jouer. Ensuite, on les amène dans une pièce. Le clinicien se place devant les deux enfants et chaque enfant reçoit une petite grenouille et un parcours en nénuphar. Le but du jeu étant d'arriver sur le nénuphar jaune en premier. Le clinicien va retourner devant les enfants des cartes. Quand on reçoit une carte avec deux nénuphars de la même couleur, on gagne, on peut monter. Et quand on reçoit une carte avec des nénuphars de couleurs différentes, on reste là où on est. Ce jeu est truqué de façon à mettre tour à tour chaque enfant dans une situation d'impuissance à prise. Ça veut dire qu'on va retourner toujours des cartes où l'enfant perd pendant un grand nombre de tours et le clinicien qui est en face ne va pas blâmer l'enfant qui perd mais il va dire à celui qui gagne que c'est un champion, qu'il est super. Et évidemment, c'est pendant le moment de frustration qu'on va observer les réactions de l'enfant qui est en train de perdre. Après, le jeu s'inverse et les enfants gagnent tous les deux ensemble. Éthiquement, on peut jouer de cette manière-là tant qu'il y a une réparation à la fin, tant que ça ressemble à quelque chose que l'enfant peut vivre dans sa vie quotidienne. Être confronté à perdre un jeu ce n'est pas quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire non plus. Je vous ai préparé une petite vidéo comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. si j'arrive 2 ! Oui, j'en ai mis 3, 2, 1 2 Ah, mais voilà, Fabio ! On ne s'est pas encore fini. Oui. Prêt ? 3, 2, 1 Oui, j'en ai mis plus qu'un et c'est bon, là. Ah, OK. Vous êtes prêts ? On continue. Si on a deux, on crie très très fort, hein. D'accord ? OK. 3, 2, 1 Oui, j'en ai mis plus qu'un Mais il n'était pas encore arrivé, là. Il reste plus qu'une seule carte. Qui va gagner ? C'est moi. C'est moi. C'est moi, j'ai gagné. Donc, si on a un 2, on va crier très 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 fort. Et si on n'a pas la même couleur ? Ah, ben là, on perd. Oh, lui. OK, 3, 2, 1 Donc, voilà un peu comment on a fonctionné. Ça permet d'avoir des évaluations standardisées. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'on avait des corrélations proches de zéro entre ce que le père, la mère, l'enseignant et nous-mêmes avions observé. Alors, ça peut paraître très embêtant, mais en fait, ça va nous être très utile. Je vous demande de garder ça dans un coin de votre tête. En tout cas, ça démontre la complexité de l'évaluation des problèmes de comportement et la nécessité de ne pas se suffire à soi-même quand on a donné une checklist à la maman qui attend dans la salle d'attente pour savoir si l'enfant est au-dessus du seuil clinique. Alors, une des perspectives sur lesquelles on travaille encore pour l'instant, c'est, vu cette difficulté évaluée, on essaye de développer des nouveaux outils qui nous permettent, en fait, de contourner un peu les biais d'évaluation qu'on trouve dans les différentes études. Et notamment, par rapport à ce jeu de cartes que je viens de vous montrer, le jeu avec la petite grenouille, une des difficultés qu'on a eues, c'est qu'évidemment, les réactions de l'enfant, elles sont plus ou moins exacerbées en fonction de l'autre enfant qui joue. Donc, si l'autre enfant qui joue est lui-même très externalisé, ça fait exploser les choses. Si on a quelqu'un d'un peu calme qui dit à l'autre, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, tu gagneras quand même, ça génère un peu de, comment je veux dire, de régulation émotionnelle, d'accord ? Donc, on avait du mal, en fait, à gérer ce qui se passait chez l'autre enfant, du coup, on a transformé ce paradigme en un jeu qui est maintenant informatisé, on a quelqu'un de virtuel, en fait, qui joue avec l'enfant et dont on est sûr qu'il va toujours avoir la même réaction. Ça nous permet, en fait, d'évoluer un peu et d'avoir quelque chose de plus propre. Et puis, autre chose sur laquelle on a travaillé, c'est le développement de petits boîtiers qu'on place sur le bras de l'enfant et qui permet d'enregistrer, en fait, l'activité motrice en agitation pour avoir une mesure physiologique et objective de l'activité motrice, ce qui peut se révéler, en fait, très utile. Alors, la question du développement, c'est toujours cette question de savoir est-ce que les troubles du comportement qui sont présents chez un enfant de 3 ans, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps ou est-ce que, justement, comme l'enfant est jeune, on peut se dire qu'on va quand même lui laisser le temps un peu de grandir ? Parce que c'est quand même une période du développement où il se passe plein de choses, fonction exécutive, qui mature, etc. Donc, on peut quand même avoir l'espoir que les choses vont rentrer dans l'ordre et qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, donc pas être trop dans une perspective interventionniste. Alors, le problème, c'est que la question que les parents ont, c'est toujours qu'est-ce qu'il va devenir ? Parce qu'au fond, s'il est déjà comme ça à 3 ans, OK, qu'est-ce que ça va donner quand il va être adolescent ? Et puis, qu'est-ce que ça va donner quand il va être adulte ? Et ça génère, en fait, beaucoup d'anxiété. On en a parlé à travers les deux communications précédentes, donc je ne vais pas y revenir. Et c'est clair que ce qui renforce un peu cette idée, ce sont aussi la quantité d'études rétrospectives qui est dans la littérature, c'est-à-dire des études dans lesquelles on n'a pas suivi les enfants longitudinalement, mais on est allé les chercher quand ils avaient déjà fait de la prison, quand ils étaient déjà dans des centres de protection de l'enfance. On s'est demandé comment ils étaient quand ils étaient petits. Et vous vous rendez bien compte que si on va les chercher là, il y a 9 chances sur 10 qu'ils ont tous eu une enfance qui n'était pas glorieuse et où il y avait déjà des difficultés. Et donc, ces études rétrospectives, elles laissent entendre, mais de manière exagérée, qu'en fait, un enfant qui est difficile quand il est petit va forcément évoluer vers une trajectoire qui n'est pas favorable. Donc, dans les études longitudinales, c'est ça l'apport, c'est de se dire qu'on n'est pas dans le cadre d'études rétrospectives, on va prendre toute une série d'enfants, y compris ceux pour lesquels on a des plaintes, et on va voir ce qui se passe. Alors, tout comportement externalisé confondu, je ne suis pas sur l'agressivité ou l'agitation en particulier, mais tout comportement externalisé confondu, ceux que je vous ai présentés en commençant, si on regarde ce qui se passe entre l'âge de 3 ans et 8 ans dans notre échantillon, que ça soit dans le groupe clinique ou contrôle d'ailleurs, le comportement, il est à peu près stable. Ça veut dire que sur cette position relative, sur ma courbe de gosse, sur ma courbe normale, quand vous situez un enfant à un endroit, quelques années plus tard, vous allez probablement toujours le situer au même endroit. Ça ne veut pas dire que le comportement n'a pas changé parce que l'agitation motrice, par exemple, elle va changer de forme. Mais sa position relative par rapport aux autres enfants de son groupe d'âge, elle va rester à peu près toujours la même. Donc, on a une certaine forme de stabilité de comportement, du comportement quand il n'y a pas d'intervention, quand on ne fait rien avec ses enfants. Alors, cette stabilité qui est une stabilité moyenne, il ne faut pas qu'elle occulte le fait qu'à l'entrée dans l'étude, les enfants n'avaient pas tous le même niveau. Et ça ne peut pas occulter non plus l'idée que si on regarde les trajectoires individuelles et pas la trajectoire moyenne, il y a bien sûr des enfants qui s'améliorent et des enfants qui se détériorent. Et notre travail, c'est évidemment d'essayer de comprendre qui sont ceux qui vont se détériorer parce que c'est chez eux, évidemment, pour lesquels on doit mettre en place évidemment une aide précoce et un soutien à la famille. Alors, vous vous souvenez de ces enfants où il y avait des corrélations proches de zéro et où tout le monde situait l'enfant à des endroits différents, une des choses que vous devez retenir, c'est que quand on regarde la trajectoire de ceux qui vont de moins en moins bien, c'est ceux pour lesquels il y avait un diagnostic concordant. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'en fait, quand on est tous d'accord que cet enfant fait partie du cadre rouge, on a repéré des enfants. Ces enfants-là sont probablement des enfants qui, avec ce qu'ils sont aujourd'hui, avec leur capacité à faire face aux demandes de l'environnement, ça ne marche dans aucun contexte. Donc, peu importe la qualité de la relation qu'ils ont avec l'adulte avec lequel ils se trouvent, peu importe que ça soit dans un contexte scolaire qui est structurant, peu importe que ça soit dans la famille, peu importe que ça soit au stage, peu importe que ça soit avec nous, cliniciens, à chaque fois, on se rend compte que l'enfant a du mal à s'adapter, à répondre aux demandes qui lui sont adressées de l'environnement. Eh bien, en fait, ces enfants-là, ce sont ceux qui sont le plus à risque. quand, dans les consultations, on a cette stratégie multi-informateur, multi-méthode, et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a deux environnements sur trois où ça ne se passe pas trop mal, c'est rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider le milieu familial parce que ça se passe mieux, mais en tout cas, c'est rassurant sur le long terme parce que les autres groupes d'enfants, ceux qui s'en sortent au moins dans un des environnements, ils ont plutôt tendance à évoluer de façon favorable. Par contre, ceux pour qui le diagnostic est concordant et pathologique, alors ces enfants-là sont véritablement un risque. Alors, il y a d'autres conclusions, mais je n'ai pas vraiment le temps de m'étendre, mais en tout cas, ça, c'est une conclusion forte de nos travaux. Alors, quels sont les facteurs de risque associés sur lesquels on a travaillé ? Donc, la question, c'est toujours de voir le comportement en fait comme un symptôme et puis de se dire qu'est-ce qui se passe au fond chez ces enfants, comment ça se fait que ces troubles du comportement se sont installés ? Alors, je vous propose de voir le comportement comme un révélateur, comme la croûte, comme la partie de l'iceberg qui sort de la mer, la partie qui est visible et puis d'imaginer qu'en fait, là-dessous, il y a des facteurs de risque et des choses qui ont contribué à ce que le comportement déraille. Alors, on s'entend bien, ce sont des facteurs de risque et pas des causes. Le facteur de risque, c'est quelque chose qui augmente la probabilité que les troubles du comportement apparaissent. Et on s'est intéressé en fait à quatre familles de facteurs de risque, les facteurs de risque affectifs, cognitifs, éducatifs et langagiers. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui étaient au moment où on a commencé nos travaux les plus documentés en fait dans la littérature. Alors, dans les facteurs langagiers, c'est l'idée de se dire, au fond, quand un enfant a du mal à exprimer ses besoins, a du mal à négocier avec l'adulte, ça augmente la probabilité en fait que des troubles du comportement apparaissent parce que ça génère de la frustration. et à l'inverse, un enfant en fait qui ne parle pas bien, dans l'environnement, on va aussi le solliciter d'une manière qui est différente. Donc c'est un peu bidirectionnel, c'est pour ça que j'ai mis la flèche qui va dans les deux sens. Sur le plan cognitif, on sait que le fonctionnement intellectuel a de l'importance mais surtout le fonctionnement exécutif, les capacités d'inhibition de l'enfant, d'attention, de mémoire de travail qui vont avoir une grande importance sur sa capacité à inhiber des comportements inappropriés, par exemple, ou à poser son attention sur les consignes qui lui sont données. Dans les facteurs éducatifs, on a évidemment tout ce qui est pratique éducative du côté des parents mais pas seulement les pratiques, les cognitions aussi. Dans les cognitions, j'entends par exemple ce qui est de l'ordre du sentiment de compétence des parents, la manière dont ils se sentent capables d'arriver à leur fin, de parvenir à amener leur enfant sur une trajectoire de développement positive. Et puis les facteurs affectifs, alors on en a déjà parlé, la question évidemment de l'attachement et la question de tout ce qui est qualité de la relation avec l'environnement. Alors on a évalué dans notre programme tous ces facteurs de risque à travers toute une série de méthodes, de questionnaires. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Avec la question de savoir au fait, est-ce que chez les enfants qui faisaient partie de notre échantillon, est-ce qu'on a des associations privilégiées entre des facteurs de risque ? Par exemple, on aurait pu imaginer que ceux qui présentaient des problèmes langagiers seraient plus à risque aussi d'avoir par exemple des problèmes sur le plan des fonctionnements exécutifs parce que ça a une origine cognitive qui est, en tout cas, on peut imaginer avec des facteurs qui sont communs sur le plan cognitif. En fait, la réponse est non. Ça veut dire que dans notre échantillon, tous les tableaux cliniques sont possibles. Les enfants se situent là à l'intersection de tous ces quatre grands domaines avec des tableaux cliniques qui sont plus ou moins complexes, avec tous ces facteurs de risque qui interagissent entre eux. Et une donnée importante, c'est que chez 70% des enfants, le facteur éducatif constituait un des facteurs de risque à l'oeuvre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On s'est dit, si tous ces facteurs de risque sont présents, alors ça donne juste l'idée d'une complexité, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dégagé ce qu'on appelle l'hypothèse cumulative, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, c'est pas tellement la nature des facteurs de risque qui est à l'oeuvre, c'est leur nombre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand vous accumulez trop de difficultés, quelles qu'elles soient, ça dérape. Comme si l'enfant, nous aussi, on était capable d'endosser, de faire face à un certain nombre de difficultés, et puis quand il y en a trop, ça dérape et ça se voit, parce que le comportement, c'est en fait un peu ce qu'on voit, c'est le symptôme, c'est ce qu'il y a en surface. Et dans notre échantillon, ce qui est très clair, c'est qu'en fait, ça se passe à partir de trois facteurs de risque. D'accord ? Donc, zéro, un, deux facteurs de risque. Le niveau de troubles de comportement externalisé, il reste dans un niveau normal. Après, trois facteurs de risque, quatre facteurs de risque, on est dans un niveau plus pathologique. Et je peux représenter ça aussi en contrastant le groupe clinique et contrôle. Vous voyez ici le groupe clinique qui est en bleu et le groupe contrôle qui est en rose. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, on a un rapport inverse dans le nombre de facteurs de risque qui sont présents dans le tableau de l'enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans le groupe contrôle, donc c'est des gens qui ne sont pas venus consulter, qui ne se plaignent pas du comportement de l'enfant, et bien en fait, il y a une série d'enfants qui ont un facteur de risque et même deux facteurs de risque. Mais la probabilité d'être dans le groupe contrôle et d'avoir trois facteurs de risque, elle est très faible. D'accord ? Et donc ce qui va précipiter le fait de venir consulter, le fait que ce comportement dérape, c'est l'accumulation de facteurs de risque, peu importe leur nature. Et donc peu importe que vous ayez problème de fonctionnement exécutif, plus langage, plus, je ne sais pas moi, un problème d'attachement, d'accord ? Ou que vous ayez problème de langage, problème du côté éducatif et puis problème exécutif, peu importe en fait le type de facteur de risque qui s'accumule, c'est juste le principe d'accumulation qui est à l'œuvre. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet en tout cas de repérer aussi d'une certaine manière les enfants qui sont à risque. Alors au niveau de l'intervention, évidemment, on se dit avec une approche comme ça, la manière la plus claire d'agir, c'est en fait agir sur les facteurs de risque. C'est-à-dire si on part du principe que ces facteurs de risque, ils augmentent la probabilité d'apparition des troubles du comportement. Si on agit et qu'on améliore les facteurs de risque, on va diminuer la probabilité que ces comportements problématiques apparaissent. Alors bien sûr, si on repère des problèmes de fonctionnement cognitif, on va pouvoir stimuler le fonctionnement exécutif, faire un entraînement systématique par exemple de l'inhibition, on va pouvoir stimuler la cognition sociale, on en a parlé dans l'exposé précédent, stimuler l'attribution d'hostilité, stimuler la résolution de problèmes sociaux, ce genre de choses. On peut stimuler le développement du langage, on peut stimuler les interactions verbales avec les parents, on peut stimuler une parentalité positive à travers toute une série de programmes, on peut renforcer la sécurité d'attachement et bien sûr qu'il existe des tas de programmes qui existent déjà pour se faire. Alors ça, c'est évidemment la manière dont on peut agir et toutes ces interventions qui existent, parce qu'elles sont nombreuses dans la littérature, elles ont beaucoup de qualités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup d'entre elles font partie du courant dit de l'évidence B, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'études qui démontrent qu'elles sont efficaces et ça, c'est évidemment important parce qu'on a la responsabilité avec nos patients de faire des choses qui ont évidemment toutes les chances de fonctionner et ça marche parce que ça réduit en fait les troubles du comportement chez l'enfant. Ce qu'on trouve dans la littérature aussi dans ces interventions, c'est que ce qui marche assez bien et peut-être un peu mieux que le reste, c'est les interventions auprès des parents. Pourquoi ? Pas parce que les parents sont responsables de l'émergence des troubles, mais parce que les parents vont être des coachs au quotidien et vont pouvoir mettre en place toute une série d'habitudes relationnelles, d'adapter les demandes à ce que l'enfant peut donner, de renforcer ce qui est bon, donc de réduire en fait les facteurs de risque et d'aider l'enfant là où il a des difficultés et donc l'efficacité des programmes parentaux est évidemment très documentée dans la littérature, très importante, surtout chez des jeunes enfants. Et tous ces programmes qui existent, ils ont l'avantage d'être scientifiques riches, d'offrir une diversité incroyable et donc on en trouve toute une série. Alors vous allez me dire bon après ça, du coup, qu'est-ce qu'on peut encore faire puisqu'en fait les solutions elles existent, elles sont là. Alors moi j'ai envie de vous montrer parce que dans une perspective de recherche, on ne se satisfait jamais de ce qu'on a et on essaie toujours d'aller un cran plus loin. Je vais vous montrer aussi qu'il y a beaucoup de limites à ces interventions et dans quelle mesure et comment est-ce qu'on essaye de les dépasser. Première limite, c'est que toutes ces interventions elles sont multimodales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des programmes énormes qui travaillent à peu près sur tout ce qu'on peut imaginer, sur les cognitions parentales, sur les pratiques, sur la coparentalité. On est en train de travailler sur un spectre extrêmement large et évidemment pour ce faire, on a besoin d'un grand nombre de semaines, de voir beaucoup les parents ou beaucoup les enfants, d'accord ? Et on va agir sur beaucoup de choses à la fois. Et du coup, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui marche, c'est-à-dire qu'on va stimuler toutes sortes de variables parentales et toutes sortes de variables chez l'enfant, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est responsable du changement parce qu'évidemment, quand vous faites tout ça à la fois, il y a quelque chose qui bouge, ça c'est sûr, mais ce sont des interventions qui sont très lourdes et où on fait, à mon avis, trop de choses à la fois. Deuxième problème de ces interventions, c'est qu'on ne sait pas trop sur quoi ça agit. Donc en général, on dit que ça réduit les troubles du comportement, mais on ne sait pas trop si ça agit mieux sur l'agitation, mieux sur l'agressivité, mieux sur l'opposition. Or, les enfants, que nous, on a vus, mais que vous voyez aussi dans vos consultations, ils n'ont pas tous un tableau complet où ils sont à la fois agressifs, opposants, provoquants, agités, etc. Et donc, ce n'est pas clair si c'est nécessaire de faire vraiment tout ça pour réduire, par exemple, l'agressivité, ou pour avoir des choses beaucoup plus ciblées. Troisième problème, c'est que très peu d'études sont décloisonnées, c'est-à-dire que soit on a des études qui s'intéressent aux effets des interventions sur l'enfant, soit des études qui s'intéressent aux effets des programmes parentaux, très peu d'études qui ont fait les deux à la fois et qui peuvent nous dire est-ce que c'est mieux de travailler sur l'enfant et à quel âge et avec quels enfants ou est-ce que c'est mieux de travailler sur les parents. Donc ça, on n'a pas la réponse. Il y a un très mauvais rapport coût-bénéfice avec ces programmes. Pourquoi ? Parce que même pour vous, thérapeutes, il n'y a pas un bon rapport coût-bénéfice. Vous allez devoir souvent aller suivre des longues séances de coaching avant de pouvoir avoir votre papier qui vous permet par exemple de délivrer le programme Incredible Ears. Vous allez vous former parfois très loin dans d'autres pays. Ça coûte extrêmement cher. Et pour les parents, le rapport coût-bénéfice n'est pas très bon non plus parce que souvent ces programmes durent 18 semaines. Et si vous êtes parent comme moi, arriver à caser ses enfants pendant 18 semaines deux soirs par semaine pour aller réaliser un programme parental plus faire les exercices à la maison parce que ce sont des programmes qui exigent de vous que vous fassiez plein de choses à la maison, c'est extrêmement difficile. Et ce n'est pas sûr que c'est nécessaire de faire tout ça. Ça, c'est ma conviction. Ensuite, on n'est pas sûr qu'il n'y a plus un effet additif des prises en charge. Par exemple, dans le programme Incredible Ears, ce sont des modules. C'est-à-dire que vous pouvez dire pour cette famille-là, on va faire le module parent plus le module enfant plus le module enseignant. Et vous mettez des boîtes les unes à côté des autres. Mais ce n'est pas tout à fait sûr que l'effet que vous obtenez en mettant ces boîtes les unes au-dessus des autres est trois fois supérieur si vous en avez fait trois que si vous faites une intervention toute seule. Parce qu'on peut parfaitement imaginer qu'en activant une série de variables, vous mettez en place des cercles vertueux qui vont finir par porter les mêmes fruits que d'emboîter toute une série de boîtes. Dernière limite très importante, c'est qu'aucune étude ne calcule les effets délétères de ces interventions. Et je vais vous montrer qu'il est possible qu'il y en ait. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Pour dépasser ces limites, qu'est-ce qu'on fait dans le programme H2M ? On travaille avec ce qu'on appelle des micro-expériences, des micro-trials. Le but du jeu, c'est de travailler sur des interventions courtes et très ciblées où on va isoler une seule variable à la fois. Et on va se demander à chaque fois est-ce que cette variable-là conduit à la réduction des troubles du comportement ? Si elle y conduit, avec quelle taille d'effet ? Qu'est-ce qu'elle amène comme amélioration par rapport à une autre variable ? Par exemple, chez l'enfant, deux choses sur lesquelles on a travaillé, c'est stimuler l'inhibition cognitive avec un entraînement spécifique des capacités de l'enfant à inhiber des réponses automatiques. Et puis, dans un autre essai, on a travaillé sur un entraînement de la théorie de l'esprit. C'est chaque fois une série de huit séances. C'est très très court. Entraînement de la théorie de l'esprit, c'est tout ce qui touche à la cognition sociale, réduction du biais d'attribution hostile, entraînement à la résolution de problèmes sociaux, théorie de l'esprit. Et chez le parent, on a travaillé sur une série de micro-expériences comme celle-là, une dans laquelle on a spécifiquement travaillé le renforcement du sentiment de compétence chez les parents, une autre sur laquelle on a travaillé les métacognitions, c'est-à-dire la capacité du parent à prendre du recul sur ce qui se fait et à se demander « Tiens, dans cette situation-là, ça a foiré, mais pourquoi au fait j'ai réagi comme ça ? » Une autre dans laquelle on a travaillé sur la sensibilité parentale aux interactions verbales et une dernière sur laquelle on a travaillé sur les pratiques éducatives, sur ce qui touche la régulation émotionnelle, comment je gère quand mon enfant fait une colère. Donc ce sont chaque fois très ciblés, ces huit séances, c'est très court et on travaille sur une variable à la fois avec l'idée de se dire qu'est-ce qu'on obtient comme taille d'effet, qu'est-ce qui est mieux et surtout qu'est-ce qui est mieux pour quel profil d'enfant ? Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être que certains enfants, certains parents profitent mieux de certains types d'intervention, ce qu'on appelle la susceptibilité différentielle et on va essayer de profiler au mieux quelles sont les variables qui sont les plus utiles à travailler. Ensuite, ce type d'intervention permet de savoir avec quelle variable on arrive à réduire quels symptômes. Je vais vous donner un exemple. On a comparé ce qu'on arrivait à faire avec stimuler le sentiment de compétence chez les parents versus stimuler les réactions aux interactions verbales et on se rend compte que ces deux interventions-là elles parviennent à réduire les symptômes d'agressivité relationnelle et d'opposition. Par contre, on n'arrive à aucun résultat sur l'inattention et l'agitation. Probablement parce que l'agressivité et l'opposition ce sont des symptômes qui sont plus relationnels et donc quand vous travaillez du côté des parents, vous êtes capable d'améliorer tout ce qui touche au relationnel mais probablement pas des symptômes qui sont peut-être plus liés au fonctionnement exécutif de l'enfant donc par exemple l'agitation et l'inattention chez l'enfant. Donc ça c'est très important de savoir que si on a l'enfant chez qui le profil comportemental est plutôt marqué par ce type de difficulté peut-être que les interventions auprès de parents ce n'est pas le meilleur choix. Sur la question des effets additifs des interventions c'est exactement ce qu'on fait aussi puisque maintenant on a isolé des variables qu'est-ce qu'il arrive si on met deux variables à la fois ? On sait ce qu'on obtient comme taille d'effet avec une variable toute seule si maintenant j'en mets deux ensemble et que je les colle et je fais une intervention où j'agite ces deux variables-là plutôt qu'une seule est-ce que je vais additionner mes deux tailles d'effet ou est-ce qu'au fond ce que j'obtiens c'est la même chose que ce que j'obtiens quand j'en fais une seule ? D'accord ? Parce qu'on peut imaginer que mettre en route que mettre en route une activité va en fait enclencher des événements derrière des cercles vertueux qui ne nécessitent pas forcément d'aller travailler ce qu'il y a derrière par exemple quand je travaille le sentiment de compétence parentale en fait je vais déclencher sans le faire exprès des effets bénéfiques sur les pratiques éducatives parce qu'un parent qui se sent plus à l'aise qui se sent plus compétent quand il s'adresse à son enfant il a moins besoin de contrôler il a moins besoin d'être tout le temps dans l'autorité et donc il va développer des attitudes qui sont plus chaleureuses et pourtant je n'y ai pas touché et donc une des premières conclusions qu'on a sur ce type d'études là c'est que ce n'est pas forcément nécessaire d'en faire beaucoup pour obtenir le même effet et que ce n'est pas nécessaire de faire venir les gens 18 fois parce que parfois avec deux fois ça suffit si on choisit les bonnes variables c'est à dire celles qui sont capables de déclencher des cascades développementales positives celles qui sont capables en fait de déclencher des effets sur des variables secondaires oui j'ai fini et enfin sur la question des effets délétères des interventions on s'est aussi posé la question que peut-être que ces interventions des fois ont des effets inattendus mais pas très positifs on s'est demandé par exemple sur la coparentalité je ne sais pas comment ça se passe chez vous mais chez nous on a beaucoup de mal à avoir le couple parental qui assiste à ces prises en charge on a dans 90% des cas la mère uniquement et le papa qui reste à la maison et donc on s'est dit ok mais est-ce que du coup en travaillant par exemple sur les cognitions maternelles est-ce qu'on n'est pas en train quand elle rentre à la maison en fait de lui faire faire du chemin et puis comme le papa lui il n'a pas fait le même chemin elle commence à faire des trucs à la maison et lui il ne comprend pas pourquoi tout à coup elle fait des choses qu'elle n'a jamais fait et peut-être qu'en fait on est en train d'induire une mauvaise communication dans le couple et des choses qui deviennent difficiles qu'il n'était pas avant donc on amène une amélioration mais au fond on est en train de détricoter un truc qui se passait peut-être pas trop mal avant l'intervention donc nous on a mesuré par exemple les effets de nos interventions sur la coparentalité qu'on ne travaille pas en intervention mais on s'est juste demandé est-ce qu'on a des effets bénéfiques ou plutôt délétères alors un des exemples qu'on a fait c'est en comparant ce qu'on fait quand on agit sur le sentiment de compétence versus le fait d'être sensible aux interactions verbales avec l'enfant et en fait on s'est rendu compte que dans le cas de l'intervention sur les interactions verbales avec l'enfant sans y avoir touché on avait un effet bénéfique sur la coparentalité par contre quand on travaille le sentiment de compétence ça marche très bien avec nos participants mais quand ils rentrent ça détériore la coparentalité pourquoi ? probablement parce que quand vous agissez sur des cognitions vous renforcez la perspective que vous êtes sûr de vous que ça va aller vous rentrez mais partager cette évolution sur les cognitions avec son conjoint c'est plus compliqué que de dire tu sais on m'a appris que quand l'enfant me répond comme ça il faut plutôt donner une phrase comme ça c'est plus facile de communiquer avec son conjoint qui n'a pas assisté à propos de pratiques à mettre en place concrètement plutôt qu'à propos de ce qui change dans ma tête et dans ma confiance en moi et dans la manière dont je me sens dans cette relation avec l'enfant et donc il faut être quand même très 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 prudent sur les conclusions qu'on peut tirer et être sûr que ce qu'on fait n'apporte pas des bénéfices dans un sens mais des tricotes des choses qui fonctionnaient plutôt pas trop mal de l'autre côté voilà comme ça j'ai fait un tour d'horizon en fait sur ce qu'on fait dans notre programme de recherche il y a toute une partie de ces réflexions qui sont disponibles dans des ouvrages et un CD-ROM pour travailler la métacognition avec les parents qui sont disponibles voilà mais s'il y a des choses plus spécifiques qui vous intéressent on a aussi beaucoup publié dans les articles scientifiques et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce qui vous intéresse suffit de m'envoyer un petit mail merci Applaudissements